Ah, Liège, douce Liège ou doux Liège, je ne sais pas comment catégoriser ma ville, vu que celle-ci se définit en tant que non-binaire, donc ni féminin, ni masculin. Frère ou soeurette, j'espère que tu vas bien, que tout se passe pour le mieux pour toi. Nous sommes actuellement le 6 août, il est 9h17 du matin pour moi, donc je torche cette vidéo, je vais m'entraîner et je vais bosser. Bon, on va commencer, mais avant ça, petit like et commentaire pour le soutien de référencement, let's go pour les petites news et actus du jour. Donc, Belgique de, je ne peux même plus dire les termes, je ne peux même plus lire sous peine de sanction de ceux qui gèrent la plateforme, donc ça sera censuré, ça commence par M. V, un jeune homme dans les toilettes à Liège, le film est l'oblige à crier, vive le Maroc. Le tribunal n'a pas retenu le caractère R des faits que souhaitait le parquet. C'est quand même fou parce que, ce que vous voyez là, c'est le palais de justice, enfin plutôt le palais de l'administration, parce que justice, non, 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 ils ne rendent absolument pas justice. Liège, qui est devenu cette ville au fur et à mesure des années, eh bien, que des personnes pas fréquentables, vous sortez la nuit, c'est le Walking Dead, et encore, je préférais vivre de Walking Dead dans un monde post-apocalyptique, que me retrouver le soir à Liège. La dernière fois que je me suis retrouvé à Liège, c'était donc le soir, il était 18-19h, je sortais du cinéma avec ma femme, avec ma madame. On s'est regardé et on s'est dit, mais qu'est-ce que c'est devenu à tous les quadrues, absolument à tous les quadrues, des gens extrêmement louches qui te regardent, genre, pour voir si tu as des montres, des objets de valeur, des bagues, des colliers, que sais-je, et on te demande de la thune ou l'heure, toutes les deux secondes, pour voir quel style de téléphone tu as. C'est quand même incroyable. Bref, les auteurs des feux, eux, vont écoper de 5 ans et 5 ans de prison avec sursis probatoires. Juste incroyable, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Enfin si, je le comprends maintenant, et justice totalement laxiste, c'est que ça. C'est pour ça qu'avec ma dame, on ne va plus du tout à Liège, quand on sort, on va du côté de la Hollande, on va à Maastricht. Et c'est vachement mieux, des gens vachement plus éduqués, il fait propre, c'est... voilà. Il y a encore une dizaine d'années d'ici, c'était cool, mais là, c'est foutu. Allez, on enchaîne ! C'était pour la petite anecdote. Fatih, l'homme qui s'est interposé pour protéger la gérante de bar à tabac, victime de braquage. Ce n'est pas dans mes habitudes de laisser une dame en danger, je n'ai pas été élevé comme ça. Merci ! Merci Fatih ! On a besoin de personnes comme Fatih. On a besoin de personnes extrêmement courageuses comme Fatih qui interviennent. Parce que si tout le monde aidait une seule personne, je suis certain qu'en plus de donner l'exemple, les gens, donc tout ce qui est racaille, délinquant, tout ça, tout ça, ils réfléchiraient à deux fois. Si tout le monde intervenait, imagine un peu, si quelqu'un se fait, je ne sais pas moi, agresser, et tu as trois, quatre personnes qui arrivent pour l'aider. Systématiquement, s'il y avait ça, si on avait été élevé comme ça. Le courage, n'oubliez pas les gars, c'est d'agir malgré la peur. Et agir, ça ne veut pas toujours dire intervenir physiquement, ça veut parfois dire juste appeler la police, simplement. Et vous n'avez pas hésité à intervenir, hein ? Ah non, pas du tout. J'ai vu la dame en danger. Ce n'est pas dans mes habitudes de laisser une dame en danger. Je n'ai pas été élevé comme ça. Je suis rentré direct, j'ai fait comprendre aux braqueurs que j'étais là pour rassurer Sylvie, pour la protéger. Et je leur ai dit, il ne faut pas lui faire du mal. Et prenez ce que vous devez prendre et partez tout de suite. Et ils sont partis, ils sont partis. Oui, ça c'est bien. Prenez ce que vous devez prendre les gars, mais ne faites pas de mal aux gens. Le reste c'est du bien matériel, de l'argent, etc. Ça se remplace. Les vies ne se remplacent pas. Parfois les traumatismes psychologiques ne se soignent pas, ou alors très difficilement. Et tu peux être marqué à vie. Donc honnêtement, Fatih, voilà, c'est ce genre de personnes, c'est des Fatih, à qui on devrait donner des médailles, tu vois, qui devraient porter des boarderoles. Pas certaines personnes, peu importe le parti politique, à qui on offre une boarderole, une médaille, ou que sais-je. Non, c'est ce genre de personnes, ce genre de héros, ce genre de personnes qui interviennent, qui ont peur. Mais encore une fois, la peur c'est d'agir. Le courage, c'est d'agir malgré la peur. Et c'est ça, vous n'avez pas pu empêcher le braquage, évidemment, pas de miracle, mais vous l'avez protégé. En fait, je suis tenté plus protéger la dame qu'empêcher le braquage. Moi, mon objectif, c'était vraiment de la protéger, qu'il ne lui fasse pas de mal. Et je me suis mis entre eux et elles, et je l'ai pris dans mes bras pour la rassurer. Et je lui ai dit comme quoi, maintenant je suis là et tout ira bien. Eh bien écoutez, bravo à vous, on voulait vous tirer un coup de chapeau, parce que tout le monde ne le ferait pas, et je peux vous le dire. Et d'ailleurs, on se pose toujours la question dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on ferait dans ces cas-là ? Je ne sais pas, parce que je n'ai jamais été confronté, et on ne sait pas. On aimerait bien avoir Fatih avec nous déjà. Mais voilà, Chanel dit qu'on aimerait bien avoir Fatih avec soi, en tout cas pour moi. C'est très bonne celle-là. Voilà, merci beaucoup, bravo à vous, et merci d'avoir été en direct. Vous vous rendez compte, là, il y a le courage, au lieu de fouir, s'interposer et risquer des problèmes. Je l'ai déjà fait aussi, pas avec des braqueurs, etc. Non, non, je vous expliquerai en live, votre C4, c'était un vieux monsieur qui se faisait ennuyer par ça avec personne. Bon, j'étais jeune, j'avais 18 ans, ça s'est mis à gueuler, il y a des gens qui sont venus nous séparer. Enfin bref. Juste un peu plus virulent à l'époque, je déteste la justice et qu'on s'en prenne comme ça aux plus faibles. Voilà, un vieux monsieur qui avait, je ne sais pas, 80, au moins 80 ans, quoi. Enfin bref, je vous expliquerai de ces 4 en live, c'est une petite anecdote bien marrante, vraiment bien marrante. Le monsieur, je crois qu'il a récompris à ce qui s'est passé, d'ailleurs. Parce que ça est arrivé de couilles, ça s'est mis... Franchement, en 30 secondes, la situation, elle est passée de... On emmerde, on ennuie le monsieur à... On a une nouvelle cible à ennuyer. Voilà, enfin plutôt à désaguer. Je vous expliquerai de ça, 4. C'est assez drôle en y repensant parce qu'il s'est répassé, là, de grave. Oh ! Alors, honnêtement, qui a fait ça ? Qui a fait ce montage ? Le nouveau Premier Ministre ! J'ai envie que Mélenchon réagisse, mais avec un montage, honnêtement. Je ne sais pas qui a fait ça, mais c'est simple à faire, mais l'idée, l'idée de génie, tout simplement. Regardez. Le président vient de décider de nier officiellement le résultat des élections législatives qu'il avait lui-même convoquées. Ce n'est pas le nouveau Front populaire qui est arrivé en tête de l'élection qui aura le Premier Ministre et la responsabilité de se présenter devant les députés. Ce sera un membre, parmi d'autres, d'un parti qui a été le dernier à l'élection législative, qui a fait le plus petit score et qui a fait l'un des plus petits nombres de députés pour finir présents à l'Assemblée Nationale. L'élection a donc été volée. Ça peut être trop craqué de voir ça. Pour moi, c'est trop bien fait. Au peuple français. Le message a été nié. Et maintenant, nous découvrons un Premier Ministre qui est nommé avec la permission et peut-être sur la suggestion du Rassemblement National, alors que le deuxième tour de l'élection législative avait été tout entier concentré à faire échec à ce Rassemblement National. C'est la personnalité la plus proche de ces positions qui est désignée. quasiment à un gouvernement de M. Macron et de Mme Le Pen. J'en appelle donc à la mobilisation la plus puissante que possible le 7 septembre pour le respect de la démocratie, pour le respect de la bonne compréhension de ce que sont des institutions républicaines placées sous la souveraineté du peuple et pour la dignité personnelle de ceux qui ont été votés et qui ont donné un avis que personne n'a le droit d'effacer. Attendez, je vais boire un coup, mais malheureusement ma gourde déborde avec les larmes de Mélenchon. C'est incroyable. C'est quand même fou. Ah, ce montage est vraiment collector. Ah là là. Bon, bah on va enchaîner ici. Bah allez, Stevie, encore une fois. Merci, il y a soudain. Ça commence bien. Bah alors, madame la députée, il paraît qu'on a un nouveau premier ministre. Il est de votre majorité, j'espère ? Ah bah, non, pas vraiment. C'est un vieux dinosaure qui est... En fait, l'enfant du RN et de la Macronie. Parce que vous savez qu'ils se sont mariés tout récemment, là, avec la loi immigration. Quelle chance, c'est beau, hein ? Et voilà, c'est pour ça un petit peu. Et oui, bon, c'est un vieux dinosaure, on dirait plutôt un vieux papy qu'un petit enfant. Mais, et voilà, c'est comme malgré tout, l'enfant du RN et de la Macronie, c'est un homme obsédé par la question migratoire, un homme avec des idées racistes, réactionnaires, un homme qui aime l'autoritarisme. C'est bien, c'est une belle réponse au vote des électeurs de cette dissolution. Ah ouais, je sens votre enthousiasme. Ouais. On a bien fait de voter, on a bien fait de voter. C'est pas le franc populaire qui avait gagné, vous ? Bah si, pourtant, mais bon, voilà, la démocratie façon Macron, c'est plutôt la monarchie, vous voyez. Et donc, on fait quoi ? On fait quoi ? Eh bien, on se mobilise toujours. On va dans la rue, on se donne rendez-vous, samedi 7 septembre, à 14h, place de la Bastille. Et dans les préfectures et autres rendez-vous en province. Tout à fait, parce que tout ne se passe pas qu'à Paris. Bon, vous savez, ce qu'il vous reste à faire, les amis. Si vous bossez à Paris, que vous possédez des bars ou autres, le 7 septembre, donc demain, ce soir, commencez à barricader. Pour le biais de vos carreaux, de vos vitres. Et on va finir ici. Ah là 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 là. Alors là, les gars, je ne sais pas, il y en a certains qui sont en manque de sensations fortes. Là, on a Israël Adesanya, combattant UFC en siège champion. Et en siège champion du monde de kickboxing, par la même occasion. Un type, l'embrouille, tout simplement. Voilà. P'tit. Et voilà, ça finit sur un cliffhanger. Israël Adesanya est énervé. Il ferme sa portière. Et le mec se barre. Comme s'il avait senti... Non, non, les gars, je filmerai la seconde partie plus tard. Voilà. C'est ma caméra arrière qui filme. Enfin, bref, la petite news actus termine ici, frérot, serec, j'espère que t'as bien apprécié. Like, partage, abonne-toi, mets en sonnerie portable, tout ça, tout ça. Voilà. Fais découvrir à tes parents, à ta grand-mère, à tes cousettes, frères et sœurs, qui je suis, la personne formidable que je suis. Non, je déconne. Allez, peace. Et fais très attention à toi. Et oui, paix, amour, santé. C'est le principal.